Cette émission a été réalisée par les élèves de première Bac Pro Sapate de la MFR de Pont-de-Velle. Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aleo. Aujourd'hui, zoom sur les concours sportifs en pleine nature. Ce sont des épreuves sportives qui contiennent plusieurs obstacles. Ils sont inspirés du parcours du combattant. L'objectif, franchir un maximum d'obstacles le plus vite possible. Comment allier concours sportifs en pleine nature et protection de l'environnement ? Pour répondre à cette question, nous accueillons Mishka Guillaume, champion de Spartan Race. Bonjour Mishka. Bonjour. Mishka, nous savons que vous êtes spécialiste de Spartan Race et qu'il existe plusieurs types de courses. Votre première course s'est déroulée en juillet 2016. Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer la pratique de concours et pourquoi avoir choisi les concours Spartan ? Alors effectivement, ça date un petit peu cette première course. Mais c'était justement ce mélange de parcours du combattant et de courses en pleine nature qui était intéressant. Et c'est de pouvoir ne pas faire que courir, mais d'avoir des obstacles qui sont plutôt ludiques, qui sont malgré tout un défi puisqu'ils font appel à plein de compétences différentes, comme de l'équilibre, de la force, de l'agilité. Et en fait, tout ça, ça permet de se challenger et puis d'avoir un entraînement assez complet. Ce n'est pas que de la course à pied, c'est aussi tout le travail à côté. Et l'idée, voilà, c'est d'être un athlète complet. Nous savons qu'il existe cinq niveaux de pratique dans les concours sportifs. Pouvez-vous nous expliquer lesquels ? Alors effectivement, en Spartan Race, il y a différentes courses avec différentes distances et donc un nombre d'obstacles qui va être différent suivant la distance parcourue. Et on a une première course, qui est la sprint, qui fait autour de 5 km. Après, on a une course qui s'appelle la super, qui est autour de 10 km. Une course beast, qui est autour de 20 km. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'ultra, qui est en gros deux beasts, donc c'est-à-dire un peu plus de 40 km. Et il y a encore un autre défi qui s'appelle le Hurricane Heat. C'est quelque chose qui se fait sur plusieurs heures. Alors ça peut être 12 heures, ça peut être 24 heures, pendant lesquelles les personnes inscrites vont réaliser des défis. Donc elles vont devoir peut-être nager, porter des choses, différents exercices un peu cardio, style des burpees, des choses comme ça. Des abdos, construire éventuellement quelque chose, puisqu'ils ont toute une liste de matériel à avoir en amont, avec par exemple des bidons, des cordes, des rondins. Ça dure 12 ou 24 heures. Et si c'est 24 heures, ça veut dire qu'il y a une nuit à passer en activité. Donc il n'y a pas de repos et c'est un autre challenge. Chaque sport a ses limites d'âge. Pour vous, quand pouvons-nous commencer ? Et jusqu'à quel âge pouvons-nous pratiquer ce sport ? Par rapport à ces courses, c'est vrai qu'on peut pratiquer un petit peu, je dirais à tout âge. Et on peut commencer très jeune avec des choses très très ludiques. Les parcours de motricité, finalement, c'est presque un parcours d'obstacle. Alors ce n'est pas une course en tant que telle, mais les enfants adorent ramper, marcher, sauter. Enfin comme nous d'ailleurs, mais c'est très enfantin, très ludique. Et je pense que dès le plus jeune âge, on peut mettre en place des parcours qui ne sont pas des courses, mais qui sont intéressants. De là, faire des courses, quand on arrive sur un âge un petit peu plus avancé, toujours en étant enfant, c'est pareil, on a envie de se défier, on a envie de tout tester, de savoir ramper, savoir escalader, savoir faire tout ça. Donc je pense qu'il n'y a pas d'âge. Et après, la limite, je dirais, c'est tant qu'on a les capacités et qu'on arrive à faire les choses sans se blesser. C'est ça qui est un peu le facteur limitant, on va dire. Les parcours sportifs se déroulent dans la nature. Pouvez-vous nous expliquer quels obstacles sont entièrement naturels ? Les parcours sont en extérieur. Après, certaines courses, malgré tout, sont en milieu urbain. C'est des spécificités à certaines courses. Alors après, le milieu urbain, il y a différentes choses qui vont être utilisées. Ça peut être des rambardes qu'on va devoir escalader. Ça va être des choses urbaines, des blocs de béton où on va devoir slalomer dedans. Mais après, vraiment dans les conditions nature, il y a différents obstacles qui sont naturels, on va dire. Ça peut être tout ce qui est traverser de rivière ou remonter une rivière. Alors voilà, on a de l'eau jusqu'au niveau du genou maximum. Et des fois, on va traverser une rivière comme ça, porter quelque chose en plus dans cette rivière pour que ce soit un petit peu plus difficile. Je me rappelle d'une course à Morzine où on saute dans l'eau. Et après, il y a un long filet, alors qu'il n'est pas naturel, mais un long filet qui nous permet de ressortir de cet environnement-là. Après, des fois, il y a des troncs d'arbres au milieu de la piste. Ce qui fait un peu la spécificité, c'est que des fois, c'est tracé sur des sentiers, donc type trail. Et des fois, le parcours s'enfonce vraiment dans la nature sans avoir de chemin au préalable. C'est-à-dire qu'on va traverser des parties vraiment naturelles où il y a tout un tas d'obstacles, de branches, de pierres, de pierres qui roulent, de choses comme ça. Et voilà, dans ce sens-là, on peut dire que c'est vraiment un parcours naturel. Nous savons que Marché provoque des dégradations sur le sol. Y a-t-il des zones protégées où la pratique sportive ne peut pas se dérouler ? Il y a forcément des zones de protection de la nature, de protection du biotope. Et puis, les organisateurs de course font attention à ça. De toute façon, il n'y aura pas d'événements sportifs dans ces environnements-là. Ça, c'est sûr, puisqu'il y a des demandes d'autorisation à faire en amont à la mairie, à la préfecture. Donc, dans ces zones, elles restent protégées. Il n'y aura pas d'événements sportifs en tant que tel. Après une course frappadingue dans le département de l'Eure en mars 2019, des habitants ont constaté des dégâts dans un ruisseau. L'eau est restée marron plusieurs jours. Les bords du ruisseau ont été tassés. À cause des passages dans l'eau, les habitants étaient inquiets pour l'espèce animale. Que pensez-vous de cette situation, Michka ? Je pense qu'effectivement, c'est normal d'être alarmé de ça et d'être attentif. Après, c'est sûr que si on est une personne et qu'on traverse ce ruisseau, on n'a pas d'impact. Après, si on est un petit groupe de dix, déjà, on a un peu plus d'impact. Puis si on organise une course avec des centaines de coureurs, c'est sûr qu'il y a un impact qui est très fort. Et c'est aussi le nombre de personnes sur la durée. C'est-à-dire que si on a 100 personnes qui vont passer en un mois, il y a un impact, mais qui est moins que si c'est 100 personnes passant en 10 minutes. C'est sûr qu'il faut faire attention à ça en amont quand on trace les parcours. Et peut-être mettre en place, traverser le ruisseau, peut-être qu'on peut mettre des planches pour ne pas mettre les pieds dedans, pour le traverser finalement. C'est surtout les organisateurs qui doivent faire attention à ça, éventuellement s'appuyant sur des associations environnementales, avoir peut-être un avis extérieur et puis aménager ça du mieux possible. Beaucoup d'actions peuvent être mises en place pour protéger l'environnement. Quelles sont les précautions que vous prenez lors de vos pratiques sportives ? Moi, je m'entraîne plutôt en nature. On va dire, du coup, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Par exemple, quand on fait de l'escalade, il y a des falaises qui sont fermées jusqu'au mois d'avril, jusqu'au mois de mai pour la nidification de certains oiseaux, des faucons notamment. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on respecte. On ne va pas faire de l'escalade sur ces falaises quand on ne peut pas le faire. Après, il y a des zones protégées, comme on disait tout à l'heure. Donc ces zones protégées, on ne va pas aller courir à l'intérieur. En ski de fond l'hiver, par exemple, dans la forêt du Rizou, au niveau des Rousses, il y a tout un arrêté de protection du biotope pour le Grand Tetra pour ne pas le déranger. Donc quand on fait du ski de fond ou de la raquette dans ces environnements-là, on reste sur des pistes tracées. Et à aucun moment, on n'en sort, alors que soit moi pour l'entraînement ou moi quand j'encadre des groupes en tant qu'accompagnateur en montagne, on connaît ces zones-là et on fait en sorte de rester sur les sentiers balisés. Après, il y a plein d'autres endroits où on peut se permettre de prendre un peu plus de liberté et puis d'aller un petit peu plus en pleine forêt. Le nombre de participants au concours ont fortement augmenté depuis 2010. Si cela continue, pensez-vous qu'il y aura plus de réglementations pour limiter l'impact sur l'environnement ? Je pense que oui. Plus il y a de fréquentations, plus il y a de mouvements de masse, plus on doit réglementer. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place, mais c'est vrai qu'après, si ces courses prennent de plus en pleurs, s'il y a de plus en plus de participants, s'il y a de plus en plus de courses aussi, c'est sûr qu'il faudra limiter l'impact et puis privilégier peut-être des sentiers qui sont déjà tracés auquel cas qu'il y ait 10 personnes ou 100 personnes qui passent dessus, ça n'a pas réellement d'impact. C'est une vision un petit peu globale à avoir. C'est sûr qu'après, le dérangement aussi de la faune par le bruit qu'on peut faire, par la présence humaine est aussi quelque chose à prendre en compte au-delà des traces de pieds sur le sol et éventuellement, tout ce que les participants peuvent éventuellement jeter aussi au sol, ça se fait très peu maintenant, mais c'est aussi à prendre en compte, on peut perdre aussi quelque chose de sa poche, on peut avoir un bout de lacet qui casse, un bout de plastique d'un sac à dos qui s'échappe. Donc voilà, tout ça, c'est aussi à prendre en compte, je pense. Merci Mishka d'avoir répondu à nos questions. Grâce à vous, nos auditeurs ont pu en savoir plus sur les concours sportifs de pleine nature et leur action pour protéger l'environnement. Merci à vous. C'était 100% Nature sur Radio Aleo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaleo.fr sur Radio Aleo. Sous-titrage Société Radio-Canada